Europe Matin 6h55, tous les matins on vous propose de découvrir un livre à glisser dans votre sac de voyage. C'est Stéphane Place qui se charge de repérer les indispensables dans les rayons de la librairie Mola à Bordeaux. Aujourd'hui on feuillette avec lui les guerres perdues de Yuri Belayev de Pierre Sautreuil. A la frontière déjà entre journalisme et littérature et dans les pas d'un jeune reporter français qui débarque dans l'est de l'Ukraine en 2014. Pierre Sautreuil est venu couvrir la guerre du Donbass et enquête sur ces seigneurs de guerre qui se partagent le territoire côté séparatiste. L'un d'entre eux, le commandant Batman, est épaulé par un vieil homme qui intrigue le journaliste français. Le courant passe et ce curieux personnage, un mercenaire sur le retour, accepte de raconter sa vie et qu'elle vit. Les guerres perdues de Yuri Belayev, c'est le titre de ce livre que vous conseille Marie-Aurélie Buffet de la librairie Mola. Yuri Belayev, en fait, c'est un Russe et il a eu un parcours assez incroyable. Il a été à la tête d'un parti d'extrême droite qui a eu beaucoup de succès chez les Skinheads. Il a été homme politique, mafieux, il a été flic avant la fin de la chute de l'URSS. Et il devient ce personnage assez ambigu. Ce qui est fascinant dans le bouquin, c'est en fait la vision qu'a Pierre Sautreuil de cet homme-là. Et la relation quasiment d'amitié qui va se développer avec Yuri. On sent vraiment une véritable affection de Pierre pour son sujet. Même nous, l'acteur, on est pris, enfin, il y a quelque chose de très sympathique chez lui. C'est un bon gars quelque part. Et quand même, bon, c'est éventuellement un criminel de guerre. Donc le côté sympathique, parfois, est un peu difficile à avaler. Mais cette vision de cet homme, c'est ça qui le rend fascinant en fait. Le jeu dans le récit, l'implication, la subjectivité. L'auteur, Pierre Sautreuil, l'assume et l'explique. La première fois que j'ai envisagé de faire un livre sur Yuri Belayev, je comptais pas m'inclure dans le récit. Je me disais, je vais retracer sa biographie. Puis je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais construit avec cet homme une relation qu'on pourrait qualifier de copinage, voire d'amitié en fait. Et qui me permettait de comprendre certaines choses dans nos discussions. Et donc, je me suis rendu compte que si je voulais raconter véritablement qui était Yuri, il fallait que je montre comment il était dans son intimité. On est face à quelqu'un qui est accusé d'être criminel de guerre. On est face à, entre guillemets, un véritable salopard. Comment on devient ami avec un criminel de guerre ? Qu'est-ce qui se passe ? À une période où actuellement on rejette beaucoup l'altérité, où on cherche à condamner plutôt que comprendre souvent, ce serait très facile de dire, voilà, on a une figure de la banalité du mal. En fait, non, le cas de Yuri, ce n'est pas une figure de la banalité du mal. Mais il faut chercher à comprendre ce que c'est. Pourquoi est-ce que quelqu'un d'absolument banal comme lui, qui n'avait jamais brillé de sa vie, à la chute de l'URSS, lors d'un effondrement civilisationnel, comme tous les autres seigneurs de guerre de l'Est d'Ukraine, pourquoi des individus d'une banalité folle vont devenir seigneurs de guerre, vont devenir chefs mafieux et imposer leur volonté à des dizaines de milliers de leurs semblables ? « Les guerres perdues » de Yuri Belayev, récit publié par les éditions Grasset, a reçu le prix du réel 2018 dans la catégorie francophone, un prix littéraire créé par la librairie Mola associée au journal Sud-Ouest. « Europe ». « Europe 1 ».